... Kourou, lycée Gaston-Monerville, Yves Delain, ingénieur et professeur de sciences industrielles, en compagnie d'élèves de la filière STI 2D, animent une séance du club Aéronautique Espace. Les jeunes clubistes travaillent sur des démonstrateurs technologiques d'avions à grande échelle à turbo-réacteurs. Pour ces élèves de première, il a fallu passer de la théorie à la pratique, un processus que nous explique leur professeur. La théorie sert essentiellement à comprendre les phénomènes, à les maîtriser, pour concevoir des systèmes qui répondent réellement aux attentes en termes de résistance, en termes de confort et en termes de paramètres physiques. Ça vous plaît bien ce bruit-là ? Oui. Ces grosses maquettes d'avions seront présentées lors de la seconde édition de la fête de l'air et de l'espace, prévue du 23 au 25 novembre. En attendant, les élèves continuent leurs essais, peaufinent les démonstrations. Ces lycéens sont particulièrement motivés, ces activités seront notées pour le bac et surtout, elles leur serviront pour leurs études. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi dans le cycle ? Ce club, c'est pour pouvoir m'apporter quelques bases, parce que justement, je veux devenir ingénieure dans l'aérospatiale. Et c'est bien de déjà commencer avec des bases, pour pouvoir alimenter justement cette passion, et voilà, pour ne pas se lancer dans une aventure à l'aveugle. En seconde, j'ai pris licence ingénieur, et M. Delin nous a proposé de faire le brevet d'initiation à l'aéronautique. Donc j'ai tout de suite dit oui. Et ensuite, on nous a directement dit qu'on participait au club STI 2D. On l'a plutôt proposé. Moi, j'ai tout de suite dit oui, puisque comme je veux faire plus tard pilote de ligne, c'est quelque chose qui est, je pense, indispensable, et qui sera très bien vu sur mon CV. Le club aéronautique du lycée Monnerville existe depuis 2015. Il rencontre le succès auprès des élèves, filles comme garçons. Soutenu par le centre spatial guyanais, ce club scientifique permet aux jeunes d'acquérir le sens de la rigueur, une valeur essentielle pour obtenir des stages. Ce que les élèves apprennent, la rigueur, la ténacité, la volonté de réussite, de s'améliorer, ils vont le transporter dans tous les secteurs qu'ils vont parcourir ou qu'ils vont fréquenter plus tard. Et ce sont des valeurs qu'ils emporteront avec eux à travers les études et dans leur insertion professionnelle. On a également déjà des retours, puisque certains des élèves, grâce au club Aéronautique Espace, ont des tremplins pour des stages, ils se font connaître, ils ouvrent un peu leurs horizons de la perspective. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.